... Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes au cœur de Ville de Kaolac, dans la capitale du Saloum. Nous sommes également au cœur de cette 7e édition de la Foire internationale de Kaolac. Bonsoir à tous. L'entrave à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace 8 mois et l'accès au financement pour les entrepreneurs était au menu des échanges. Lors de la journée dédiée à la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Et pour plus d'explications, je vous propose d'écouter son président, Mabda Koulibaly. Pour faciliter, pour contribuer à l'intégration du secteur privé dans le processus d'intégration régionale. Donc accompagner l'intégration par le privé dans le processus d'intégration que le père fondateur a souhaité mettre en place. C'est un organe qui existe depuis plusieurs années et dont le rôle est de réfléchir et de faire des contributions pour que cette intégration-là soit une réalité. Et par rapport à ça, il y a un organe consultatif qui fait des propositions auprès de la commission de l'UEMOA, auprès des autorités politiques qui, eux, les mettent en œuvre en fonction des opportunités que ces propositions-là présentent. Et donc nous avons réfléchi sur plusieurs solutions, notamment celles qui concernent les entraves à la libre circulation des biens des personnes en proposant de mettre en place un observatoire des pratiques anormales et donc en mettant un bureau conjoint des chambres de commerce aux frontières, donc des deux pays frontaliers, en proposant donc d'autres choses aussi qui vont de la simple libre circulation des biens des personnes, mais aussi aux questions du financement, aux questions du genre, aux questions écologiques et aux questions du développement. Parlons à présent du forum régional des investisseurs Kaolak Invest. Le club des investisseurs a pris part à ce forum. Son secrétaire exécutif, Abdoulaye Li, est revenu sur les obligations des acteurs des collectivités territoriales pour faciliter les relations entre les investisseurs et entrepreneurs, ainsi que sur les efforts consentis par l'État. Nous l'écoutons. La première chose, c'est que la région de Kaolak, comme toutes les régions du Sénégal, doit identifier ces opportunités dont vous parlez. Quand vous dites opportunités, ce n'est pas clair. Alors, il appartient à la région de Kaolak de développer ce qu'on appelle le marketing territorial. C'est quoi le marketing territorial ? C'est de mettre en place un dispositif pour permettre la facilitation de l'appropriation des projets par le secteur privé. Autrement dit, identifier un projet d'huilerie, un projet de transformation de céréales, le projet de Mitexca. Faire les études de fausabilité qu'il faut, l'accompagner d'un écosystème de facteurs de production, de faussiers, de manière à faciliter l'approchiation de ces projets par les investisseurs. Ça, c'est la première obligation des acteurs des collectivités territoriales. La deuxième obligation, c'est de développer à l'intérieur des capacités domestiques, pour que quand un investisseur viendra ici, qu'il soit de Kaolak, de Marrakech, de France ou de Nazare, qu'il puisse trouver des mécanismes déjà éprouvés de partenariat. Cela veut dire créer un fichier de partenariat, de sorte que, quand un agriculteur vient de Marrakech, qu'il puisse développer son entreprise en relation avec un Kaolakwa éprouvé dans la production d'agriculteurs. La cérémonie des guerres d'or de la 7e édition de la Foire internationale de Kaolak a vécu. Elle est marquée par le discours du président de la Chambre de commerce, Serine Goup, mais aussi par les récompenses décernées aux leaders et entrepreneurs qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. Les temps forts de cette cérémonie avec LH Favussi. La cérémonie des guerres d'or a clôturé cette 7e édition de la Foire internationale de Kaolak, cérémonie au cours de laquelle le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaolak, M. Serine Goup, a insisté lors de son allocution sur le développement de Kaolak, ainsi que ses ambitions pour la ville de Mbosé. La première fois que la mairie de Kaolak est passée d'une unité de 4 milliards à 7 milliards approuvée par le préfet. Et avant Kaolak, on a travaillé dans une inondation. Pour cette année 2023, 14 guerres d'or ont été décernées à des leaders, entrepreneurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, entre autres. M. Idrisset Diabira a été primé pour son engagement patriotique. M. Pape Dembebité, le directeur général de la Sénélec, a reçu le guerreté d'or du meilleur manager homme. Celui du meilleur manager femme est revenu à Mme Awassa Révé. L'ancien gouverneur de Kaolak est actuellement gouverneur de la région de Dakar. M. Al-Hassan Salle a bénéficié du guerreté d'or de l'excellence. M. le ministre Al-Ingouindyaye a reçu le guerreté d'or du développement agricole. Celui du développement industriel est attribué à M. Babakangom, PDG du groupe Sédiments. M. Omar Aïdara, plus connu sous le nom de Didier Omai, a été primé dans la catégorie de l'entreprise émergente. L'association DEO, récompensée pour son engagement citoyen, le prix de la fierté régionale est décerné à M. Mamadou Moustapha Bar. La chambre consulaire régionale de l'UMOA a reçu le prix de l'intégration sous-régionale. Mme Rose Wardini, quant à elle, primée pour son engagement régional. M. Ibrahim Akaita a bénéficié du guerreté d'or du leadership social. Deux personnes ont été primées à titre posthume. Il s'agit du Dr Alassane Ouattara, pharmacien, ainsi que Mme Maria Massar, ancienne employée de la chambre de commerce de Kaolak. De hautes personnalités d'ici et d'ailleurs ont marqué de leur présence cette grande cérémonie risque en animation. Des artistes, comédiens et musiciens ont fait vibrer la salle. Mesdames et messieurs, on est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bien le bonsoir chez vous. Alors on se quitte avec ces images de la cérémonie chez les guerres d'or. Merci de nous. Merci de nous.